Salut tout le monde, petite vidéo juste pour parler de la dernière news sur Alibaba puisque c'est une action que j'ai en portefeuille et je sais que vous êtes aussi nombreux à la voir donc on voit que depuis hier, en 24h, enfin depuis mardi soir, là je tourne mercredi soir, donc en 24h l'action a pris 10% et donc on va voir à quoi c'est dû, c'est dû au fait que Jack Ma et Joe Tsai, donc les deux cofondateurs d'Alibaba enfin deux des cofondateurs, il s'était plus de deux, ont acheté pour 200 millions de dollars d'actions Alibaba, donc Jack Ma a acheté pour 50 millions et Joe Tsai a acheté pour 150 millions donc déjà c'est quand même à relativiser par rapport au patrimoine de ces personnes donc Jack Ma il vaut 25 milliards et Joe Tsai il vaut 8 milliards donc voilà respectivement 50 millions et 125 millions, c'est pas le plus gros investissement de leur vie, même si dans le cas de Joe Tsai c'est quand même pas négligeable mais même si c'est des montants qui sont pas énormissimes pour eux, on achète jamais une action pour rien donc qu'est-ce que ça veut dire déjà quand un insider vend des actions on considère que c'est pas à prendre comme un signal puisqu'il peut y avoir des tonnes de raisons de vendre, ça peut être pour s'acheter une maison ça peut être pour acheter une Bugatti, ça peut être pour payer des études pour leurs enfants ou je ne sais quoi donc des raisons de vendre il y en a une infinité par contre des raisons d'acheter il y en a qu'une c'est qu'on pense que ça va nous faire gagner de l'argent donc c'est plutôt à prendre comme un bon signal et du coup moi qu'est-ce que je vais faire de ça ? et bien comme d'habitude pas grand chose mais en gros l'idée donc pour résumer ma situation sur Alibaba donc j'ai une position à 81$ donc là je suis en perte enfin on est à 75$ au moment où je tourne et donc mon avis sur Alibaba c'est surtout que l'action elle est extrêmement sous-évaluée à ce prix là l'entreprise a même pas besoin d'avoir de la croissance donc ça je maintiens qu'elle est très sous-évaluée après sur l'aspect qualité, c'est pas le top du top des entreprises mais ça reste quand même une bonne entreprise, au niveau de la balance sheet il n'y a aucun problème, ils ont un excédent de cash donc une dette nette négative ils avaient une excellente croissance jusqu'à 2021 inclus et par contre sur 2022-2023 ça a beaucoup ralenti et surtout ce qui déçoit c'est aussi la partie cloud et puis le gros de leur business ça reste des marketplaces e-commerce donc je rappelle la large majorité de leurs revenus c'est leurs deux plateformes de e-commerce Taobao qui permet à des particuliers de vendre leurs produits en ligne donc de créer leur boutique en ligne et de profiter du trafic naturel que Taobao a et ils ont Tmall qui permet à des grosses marques de faire exactement pareil donc Nike etc et donc sur ces business ils n'ont pas de stock ils prennent uniquement des frais sur les transactions, sur les vendeurs qui mettent en avant leurs produits etc donc c'est un très très bon business model donc même s'ils ont un ralentissement en 2022-2023 pour moi ça reste quand même une bonne entreprise par contre là où il y a un problème et j'en avais fait une vidéo enfin c'est ma dernière vidéo sur Alibaba si vous voulez aller voir plus en détail mais je fais un petit résumé c'est que quand on achète des actions Alibaba que ce soit le ticker BABA mais aussi le ticker 9988 donc à la brousse de Hong Kong dans les deux cas on achète ce qu'on appelle un VIE donc Variable Interest Entity et donc concrètement c'est une société aux îles Caïman qui a uniquement des droits sur les bénéfices de l'entreprise chinoise mais en fait on n'est pas propriétaire de l'entreprise chinoise elle-même et il faut savoir qu'en Chine les étrangers n'ont pas le droit de posséder des entreprises chinoises dans un certain nombre de secteurs dont internet fait partie et ce contrat sur les bénéfices ça vient pas du tout du gouvernement c'est juste les entreprises chinoises qui ont mis ça en place pour pouvoir attirer des capitaux étrangers et donc sachant ça j'avais conclu dans ma dernière vidéo que c'était pas une position que j'allais vouloir garder à long terme je me suis pas précipité de vendre en perte parce que je pense pas que le danger soit imminent et voilà je suis prêt à prendre le risque d'attendre que ça remonte mais ça fait pas partie des positions que je voudrais garder à long terme et plusieurs personnes m'avaient dit en commentaire que je surestimais ce risque et que c'était pas dans l'intérêt de la Chine de mettre fin à ce montage et en fait je suis d'accord que oui c'est pas dans leur intérêt mais le simple fait qu'il y ait une possibilité donc un pourcentage de chance non nul et qui est pas non plus quasi nul je pense pas qu'on parle de 0,1% de chance donc un pourcentage de chance non nul qu'il y ait un jour un mec en cravate rouge dans son bureau qui dise ce montage là c'est fini et d'un coup tout l'argent que j'ai mis dans cet investissement là se retrouve à 0 indépendamment de la valorisation indépendamment de mon travail d'analyse indépendamment de la qualité de la boîte indépendamment du business en lui même et donc moi je refuse qu'il y ait un mec en cravate rouge dans un bureau qui puisse décider de réduire mon patrimoine sur une décision et donc même si c'est pas dans leur intérêt et que c'est un pourcentage de chance qui est faible ce risque existe alors que ce risque n'existe pas sur des entreprises par exemple américaines ou même européennes puisqu'on est réellement propriétaire des actifs et donc pour moi cette histoire de VIE ça justifie qu'au moins je réduise assez fortement la taille de ma position sur Alibaba je garderai peut-être une petite position enfin je vendrai peut-être au fur et à mesure et de toute façon je ferai des vidéos pour tenir au courant de mes mouvements mais l'idée c'est que peut-être que cette news qui est positive pour le business va avoir pour conséquence de faire remonter l'action Alibaba à un niveau qui me permettrait de sortir une partie de ma position et au cas où je préfère quand même préciser mais ne vous précipitez pas pour vendre parce que j'ai dit ça je peux totalement me gourer quelque part ça dépend aussi de la taille de la position qu'on a ça dépend de je sais pas du niveau de risque qu'on accepte etc mais voilà je vous fais part de mes réflexions et de comment je gère mon portefeuille et pour moi le fait que même si à un moment donné je fais x10 sur ma position Alibaba ça restera un x10 avec une épée de Damoclès au dessus d'un mec qui peut décider que tout cet argent en fait ça vaut zéro et donc pour moi malgré la qualité d'un business malgré la valorisation d'un business ça justifie au moins que je réduise la position et pour terminer si vous voulez être tenu au courant du site d'analyse d'action que je développe qui permet de gagner beaucoup de temps sur cette analyse d'action en regroupant les documents financiers avec un format normalisé commun à toutes les entreprises et puis avec un onglet qui permet de voir en un coup d'oeil si une boîte est de qualité ou pas et puis un onglet qui permet de les valoriser vous pouvez cliquer sur le premier lien en description et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus